Bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live Télévision, merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 4 mars 2024 en direct de la ville de Goma. Bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live Télévision, nous sommes tellement honorés car nous avons un invité spécial, monsieur Bala, docteur Bala voulait-je dire acteur politique et membre des lignos sacrés. Aujourd'hui notre invité, nous avons l'honneur de vous dire bienvenue et encore une fois de plus, bonjour monsieur docteur Patrick Bala. Bonjour, je vous salue d'abord vous-même, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment afin qu'on partage sur toutes les questions d'actualité en fait plus de mon quartier du Congo. Avant de commencer, dites-nous docteur, ça fait longtemps et comment allez-vous ? Oui, d'une manière générale je suis bien portant, peut-être des petits soucis de santé et après mon kidnapping connu au Rwanda, j'ai été gardé à Kinshasa. Voilà que j'ai fait un effort pour retourner dans mon fief, surtout que j'ai appris que mon fief était tellement menacé, je me suis dit si je dois rester loin de mon fief, c'est une irresponsabilité parce que je suis le premier gardien de ce temple-là, le premier gardien de ma province, le premier gardien de ma république. En tant qu'héros vivant reconnu aujourd'hui, pour ce qui m'est arrivé face à Kagame et en fait face à la machine de Kagame au Rwanda, nous pensons qu'il était légitime de continuer à nous battre parce que s'il faut mourir, mieux vaut mourir au front avec arme à la main. Parlez-nous en MP aujourd'hui avant d'aborder la situation sécuritaire à l'est de la république, vous aviez toujours été menacé depuis longtemps parce que seulement vous essayez de défendre votre patrie. Les gens qui vous poursuivent, est-ce qu'ils seront toujours à mesure de vous attraper? Même quand ils m'ont pris là, ils n'ont pas su faire quoi que ce soit, ils ont trouvé qu'ils avaient touché à celui qu'on ne touche pas, au Simbi Patrick, au Simbi Fachi. Alors, ayant touché Patrick, ils ont touché directement à Fachi, au Simbi Patrick, au Simbi Congo. Mais ayant touché, ils ont touché au Congo, au Simbi Patrick, au Simbi peuple congolais. Mais ayant touché, ils ont touché au peuple congolais. Ils avaient vu des réactions. Moi, j'étais inactivé là où j'étais, mais ils se sont retrouvés à telle enseigne où ils sont arrivés à me dire que c'est la première fois que quelqu'un d'une pareille circonstance sorte vivant tel que je l'ai connu. J'ai toujours réitéré mes remerciements auprès du président de la République pour ce qu'il a fait. Parce que c'est la première fois qu'on apprend qu'un Congolais soit en détresse et que le président de la République et son gouvernement s'investissent pour sauver un Congolais en détresse. Plusieurs Congolais ont été tués. Vous vous rappelez l'histoire de Sinti en Inde qui est partie comme ça. Nous savions toujours le président de la République qui ne l'a pas fait seulement pour moi. Il l'a fait aussi pour notre grand international héritier Lovumbu qui récemment, juste par un geste patriotique, l'a fait au Rwanda comme moi aussi. Je l'avais fait aussi au Rwanda. Il a été aussi sauvé grâce à l'intervention du président de la République. Et nous aimerons que ce héroïsme soit partagé dans tous les Congolais, qu'ils comprennent que Kagame n'est rien. Kagame ne représente rien. Il n'a joué qu'à la machination de la psychose. Nous sommes le grand Congo avec un grand président que j'appelle le grand Fachi. Lorsque vous vous retrouvez au Rwanda et que vous trouvez le courage de parler de ce qui concerne au Congo, vous n'aviez pas peur ? Qu'est-ce qui vous motive ? Ce qui nous motive, c'est le patriotisme. Ce qui nous motive, c'est notre propre patriotisme. Ce qui nous motive, c'est la mission que nous avons nous-mêmes. Nous nous sommes lancés en politique pas pour aller danser au Sakayonsa, pas pour aller faire le dihalilu. Nous nous sommes battus pendant des années, vous nous connaissez très bien. C'est pour qu'on ait un État de droit, effectivement, avec une ambition d'être demain un État puissant. Cet État puissant n'est pas construit qui est dans la paix. Cet État puissant n'est pas construit qui est dans l'éducation de masse. Cet État puissant n'est pas construit qui est quand le Congo sera reconnu en Afrique comme la puissance militaire. La première puissance militaire, la première puissance agricole, la première puissance économique, la première puissance scientifique, la première puissance écologique et même sur le plan de l'industrie. Là, nous serons une véritable puissance. Et pour le faire, c'est l'unité des Congolais. Et cette unité demande au préalable la paix. Et cette paix, nous devons l'imposer. Pas en attendant que les autres viennent nous aider. Nous devons imposer cette paix à partir de nous-mêmes. Parce que les causes sont à la fois extrinsèques et extrinsèques. Il faudrait une cohésion nationale. Il faudrait une unité nationale. Qu'on comprenne que c'est le Congo qui est menacé. C'est pas Fatih qui est menacé. C'est pas Bala qui est menacé. C'est le Congo qui est menacé. Si nous perdons le Congo aujourd'hui, où serons-nous demain ? Certains exils. Certains esclaves de Kagame. Mais imaginez-vous que vous ayez un président qui a la masse de Kagame qui peut vous gérer. Je ne sais pas si vous allez accepter ça. C'est inadmissible dans un Congo grand. Un Congo de Patrice Emerilogumba, de Kipavita, de Fumukimbango, de Mwabika Dimamulaya, d'Etienne Tisekedi, les Rossimukendi, les Lukulula. Les gens qui ont versé de leur sang pour voir ce Congo uni et éternellement uni. Nous ne pouvons pas accepter ces hérésies face à un petit pays qui est un petit président. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Plus beau qu'avant, mais dans la paix. Dans l'une de notre pays national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Et tu vous aussi ? Très sûr. Voilà pourquoi je suis rentré. Pour qu'on se batte avec nos compatriotes. Tous les Oazalendo, parce que moi je considère mes concitoyens ici à l'Est des Oazalendo et des vrais Oazalendo. J'aimerais qu'il y ait cette contamination, cette transmission de ce terrorisme, cette transmission de ce patriotisme dans tous les Congolais. Qu'on parle de la révolution populaire rationnelle dans tous les bureaux. Vous êtes bureaucrate avec une révolution rationnelle pour dire que tout doit changer maintenant. Vous êtes musicien, vous chantez en faisant allusion à la guerre de l'Est. On ne refuse pas les concerts, on ne refuse pas les matchs de football, on ne refuse pas quoi que ce soit. Mais que tout se fasse dans une idéologie d'un combat patriotique pour défendre la patrie. Parce que quand on aura la paix, on aura le développement. Et quand on sera développé, c'est tout le monde qui sera heureux et content. Parce que nous serons le rayonnement de l'Afrique et du monde. C'est passionné de retrouver la paix à l'Est de la République. Dr Bala, on va aborder la situation de Nianzale. Aujourd'hui, trois bombes sont tombées dans la cité de Nianzale. C'est avant midi, je rappelle bien que les rebelles d'Ing 23 ont toujours cherché à occuper cette cité. La première question de savoir réellement, parlez-nous-en. M. Dr Bala, qui cherche le M23 ? Le M23 ne cherche rien parce qu'il n'existe pas. Dr Patrick Bala n'a jamais reconnu l'existence de M23. Mais ils sont là. Parce que nous savons que le M23 était défait, neutralisé totalement et ont signé un accord. Et c'était fini. Qui vient réclamer après cet accord ? Soyons sur le plan juridique, le M23 n'existe pas. Nous savons que les résiduels qui sont restés, ces déchets du M23 qui sont restés, on les a cantonnés en Ouganda, on les a cantonnés aussi au Rwanda, à 154 kilomètres de nos frontières. Qu'on nous dise, les gens qui étaient cantonnés, gardés sous haute sécurité, comment ils ont pu quitter là-bas, atteindre nos frontières. Comment le M23, si cette alternative est vraie, porte-t-il les tenues de l'armée rwandaise ? Parce que ceux-là que nous tuons, parce que nous les neutralisons sérieusement. Quand Sukhoi est en train de Sukhoi, on ramasse des cadavres avec des tenues du Rwanda. Les Sukhoi qui n'existaient plus. D'après le Rwanda, pas d'après le Congo, chez nous il y a des Sukhoi. D'après le Rwanda qui craignait les Sukhoi, pensait qu'il n'y a plus de Sukhoi. Les Sukhoi, on les a déplacés à cause des velléités des gens qui sont nés dans la racine de la haine et de la mort. Alors, je continue pour dire que le M23 n'existe pas. Quand on ramasse les effets, ce sont les effets de l'armée rwandaise. Alors qu'on nous dit aujourd'hui que le M23 font partie de l'armée rwandaise. Là on s'est dit que c'est une milice rwandaise. Donc il n'y a rien du Congo dans ça. C'est pourquoi le président de la République lui-même soutient ma thèse en disant que c'est une coquille vide. De ceux qui sont là, c'est l'armée rwandaise sur le sol congolais. Les Nations Unies ont reconnu l'agression rwandaise. Quand est-ce qu'on parle d'agression ? C'est quand un état a envahi un autre état. Si le M23 existait, on aurait parlé de rébellion. Personne dans le jargon international, on parle de rébellion en RDC. On parle d'agression. Pour vous confirmer que le M23 n'existe pas, il s'agit de l'armée des incirconcis rwandais. qui sont présents sur le sol congolais. Ils sont sur le sol congolais en violation du droit international. Deuxième position pour savoir placer les congolais. Je m'en vais plus loin. Il y a un jour où l'armée ougandaise a fait une correspondance et a fait savoir que la rébellion du M23, comme ils le disent, c'est une affaire interne, c'est-à-dire entre les congolais. Je reviens pour dire, lorsqu'on place Corné Nanga à la tête du M23, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on peut dire que c'est vrai ? C'est une affaire interne entre les congolais ou c'est une autre chose au-delà de ça ? Si les congolais ont placé celui que vous avez cité, ce traite de la nation, là on parlerait de rébellion. Mais comme c'est ce garçon de Kegame qui l'a placé, c'est une affaire rwando-ruandaise. Ça n'a rien à faire avec le Congo. Parce que ça n'a pas été concocté en République démocratique du Congo. Ça a été concocté au Rwanda, entre Rwandais. C'est-à-dire, tout celui qui pensait être congolais et qui se retrouve dans ce rouage, donc il a décidé de ne plus être congolais. Il est le frère intime à Kegame. Donc, cette affaire ne nous concerne pas. C'est pourquoi nous ne voulons pas tomber dans les erreurs du passé. Comme l'avait dit Joseph Kabila, je crois, dans la salle Nour Riviera, vous vous rappelez, en 2013. Même Fatiya l'a dit le... Oui. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans ces mêmes erreurs. Les erreurs, c'était lesquelles ? Où le Rwanda parvenait à pousser le gouvernement congolais à aller signer des accords idiots et irresponsables dans des cadres informels. Quand vous parlez de l'accord d'Adi Sabé, c'était dans un cadre informel qui était une volonté de Ban Ki-moon qui n'engageait pas les Nations Unies. Ça, c'est ce qu'on appelle des accords dans un régime international. Les accords dans un régime international tiennent compte de bonnes fois des partis. Ces accords, on les signe souvent avec les pays qui sont sérieux. Vous vous mettez à table, par exemple, la Russie et la RDC peuvent signer dans un cadre informel parce qu'on sait que les deux partis peuvent respecter un accord. Mais quand vous signez avec un État voyou, comme le Rwanda, c'est un État voyou, c'est un jargon, c'est une expression en relation internationale qui veut dire un État qui ne respecte pas ses engagements. Prenons l'accord d'Adi Sabé. Nous l'avons signé et lisez la profondeur de cet accord. Il n'y a rien qui a été recommandé au Rwanda. Tout, c'est sur la RDC, c'est sur la région et l'ONU. Vous comprenez ? Alors, le président Félix a compris ces jeux-là. Kagame veut nous amener dans des cadres informels pour signer des accords. Pas seulement Kagame, mais même les USA. On a vu l'Union Européenne qui veut nous faire changer en allant signer. On sait ce petit jeu pour nous mettre à genoux afin qu'on accepte des siégés avec les incirconciles rwandais qu'on appelle M23. Le président Tisséket a compris qu'il fallait ramener Kagame dans le cadre formel. Le cadre formel, c'est ça le processus de Nairobi, c'est dans le cadre de Siergen. C'est le cadre formel avec la feuille de route de Rwanda. Ça, c'est l'Union africaine qui a mandaté le médiateur, qui est Lorenzo. Ce sont ces cadres-là qu'Aga me fouille. Et alors, en occupant des territoires pour nous imposer des pourparlers directs dans un cadre formel. Joseph Kabil avait reconnu cette faute. Il a fait son mea culpa. Il a dit qu'on ne commettra plus cette erreur. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dimension, une phase telle que, sur le plan diplomatique, il y a beaucoup d'avancées, sur le plan diplomatique, mais sur le plan militaire, il y a encore des problèmes. Mais on sent que l'armée, déjà, s'est réagardée aujourd'hui. On a une armée qui donne confiance à la population. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore décrété la guerre. C'est pourquoi je suis initiateur d'une pétition qui réclame la guerre directe contre le Rwanda. Parce que nous, nous sommes convaincus que pour que la donne change, nous, en tant qu'Anovic, l'Alliance pour la Nouvelle Vision du Congo, c'est une Asben qu'on a mise en place, qui est un mouvement civique populaire, qui s'est dit, « Nous sommes en train de réécrire la même histoire, pensant avoir des résultats différents en faisant la même chose. » Qu'est-ce qu'il nous faudrait aujourd'hui ? Est-ce que vous savez que le petit secret était dans la phrase de Laurent Désiré Kabila qui disait « Savez-vous pourquoi le Rwanda nous agresse et entre toujours chez nous ? » Il répond en disant « Les Rwandas s'amusent chez nous parce qu'on n'est jamais entre Rwanda. » Le jour que nous entrerons au Rwanda, le Rwanda nous donnera les vraies réponses. C'est pourquoi le président Tisséke dit, comme il a dit lors de la campagne à le Bumbashi, il a dit « Je vais me lancer dans l'élan de Laurent Désiré Kabila. » Cet élan, c'est dire quoi ? Je demande à Kagame de me dire ce qu'il cherche au Congo. Il n'y a plus de pantin. C'est face à face, État à État. Là, c'est dans un cadre formel. Que Kagame nous dise qu'est-ce qu'il cherche au Congo. Défendre les Tutsi Congolais qui nous permettent aussi d'aller défendre le Congo. Les communautés marginalisées au Congo. Très bien aussi, nous allons défendre la communauté la plus marginalisée au Rwanda, c'est la communauté Hutu qui est majoritaire, qui devait avoir le pouvoir au Rwanda. Si cela est possible, on peut faire cet échange-là. S'il veut encore qu'on aille plus loin, Dr Patrick Bala demande à Kagame de permettre à ceux qui ont des dialogues inter-Rwandais entre les FDLR qui sont ici au Congo, qu'ils rentrent paisiblement chez eux parce que le Congo n'est pas leur patrie, qu'ils aillent s'entendre aussi chez eux. Voilà les meilleures conditions. Alors on ira dans un bon dialogue. Voilà le vrai débat que nous cherchons. Pas le débat de me parler d'un Nanga. est un circoncide de naissance. Vous me citez, ce n'est pas un circoncide. Comment pouvez-vous penser d'être Congolais, patriotes ? Vous faites déplacer, faites souffrir vos femmes, vos mères, vos filles et vos enfants qui mèrent en cascade. Comment pouvez-vous penser dire que vous êtes Congolais, vous ne permettez pas aux enfants d'étudier ? Donc ce ne sont pas vos enfants, ce ne sont pas vos frères. Donc vous êtes déjà rwandais, vous êtes ennemi de la République. Et moi je pense rapidement, c'est la volonté de Dieu. Si moi j'étais député, j'avais déjà une proposition de loi qui devait permettre la déchéance de la nationalité de toute cette race de chimpanzés qui s'est dit Congolais. Donc il faudrait normalement que cette race-là de vipères puisse être extirpée. Et pour être extirpée, nous nous pensons qu'il faut entrer au Rwanda. Quand nous entrons au Rwanda, nous frappons le Rwanda sérieusement et avec appétit. Et quand nous frappons, vous allez voir tous leurs parrains venir. Leurs parrains venir. La Pologne, on ne peut pas discuter avec la Pologne. Ce sont des queues des Etats-Unis. Nous parlons avec les Américains, nous parlons avec les Britanniques, nous parlons avec les Français. Ne parlez pas de Pologne quand on parle des choses sérieuses. Nous parlons des choses sérieuses, vous nous citez des trucs comme des nandes. Non ! Nous parlons République. Quand on parle République, il n'y a pas de nom pareil. Quand il y a République, il y a des grandes sementes qu'on reconnaît. Les Etats-Unis sont là, malgré qu'ils sont malveillants. l'Union Européenne, on s'est mis autour d'une table qui est ce garçon de Kagame et nous dise ce qu'il cherche au Congo. Tant qu'il ne donne pas de réponse, nous annexons le Rwanda. C'est dire quoi ? Il faut qu'on entre... C'est même par là où je profite d'une question. Il y a certains Congolais, un groupe de Congolais qui estiment qu'il y a une portion du Congo au Rwanda et d'autres Rwandais pensent qu'il y a une portion du Rwanda au Congo. Quelle est la vérité autour de cette situation ? La vérité, elle est unique, c'est celle que je détiens et que je vous donne aujourd'hui. La quelle ? Rubavu, Moussanzé, Changungu, ce sont les terres de l'Empire Oundé. Et les Oundés ne sont pas Rwandais. Les Oundés sont Congolais. Ce sont nos terres. S'ils veulent se débat des terres, Kagame se met là-bas, qu'ils se mettent avant d'atteindre Tshisekedi, qu'ils me rencontrent moi, parce qu'ils n'ont pas la dimension de Tshisekedi, qu'ils me rencontrent moi, qu'on discute sur les terres. Je vais lui donner la cartographie et l'histoire de la région des grands lacs. Qu'ils sachent que si on doit discuter des terres, c'est le Rwanda qui doit des terres à la République démocratique du Congo et non l'inverse. Ils ont intoxiqué certains Rwandais. Ils les font dans les églises, ils les font dans les écoles, ils les font dans l'armée, dans plusieurs services, pour dire que leur terre se retrouve au Congo, dont le qui vous leur appartient. qu'on amène la cartographie à la conférence de Berlin, le 26 février 1885. Là où il y a souvent une fausseté, on dit aux gens, c'était le jour du partage de l'Afrique. Non. Le 26 février 1885, c'est le jour où on a tiré le compromis sur le Congo. On avait déjà tout partagé, mais sous le Congo, le débat était houleux. C'est ce jour-là qu'on a déterminé le Congo. Et là, le Rwanda, même sous cette cartographie, n'existait pas. Le Rwanda était incorporé en République démocratique du Congo. Kaga me veut ce débat qu'il me rend compte qu'il amène la cartographie qu'on met sur table. Je pense que sur ce terrain-là, il ne saura pas. Le deuxième sujet qui soulève des Tutsis, Congolais, tout ça... Des communautés marginalisées. Des communautés marginalisées. Il y a des communautés marginalisées ici. S'il lui parle des Tutsis marginalisées, il y a 450 ethnies. Le mot communauté ne se retrouve pas dans notre jargon. N'imitez pas les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui nous ont amené le mot communauté. Ça n'existe pas. C'est même une question dont j'aimerais avoir. Au Rwandophone, ça n'existe pas. C'est eux qui ont créé ça. Ne tombons pas dans ce piège. Chez nous, il y a les ethnies et les tribus. Il y en a 450 qui ne se battent jamais, qui ne se tiraillent pas. On est unis ensemble. Il n'y a que vous. Est-ce que vous connaissez la communauté que selon leur jargon, l'ethnie ou la tribu Nindu, Nindu, qui se retrouve par exemple du côté Fizi. Qui la connaît ? Vous avez les Toits. Vous avez les... Koum. Il y a plusieurs communautés au Congo. Vous connaissez les Bachilele, les Basalampasou. Mais ce sont des communautés, vous ne les connaissez même pas, c'est-à-dire qu'ils sont même plus minoritaires. Les Bakoussou et les restes. Les Bakoussou sont nombreux. Parce que les Bakoussou entrent dans ce qu'on appelle les Banamongo. Les Banamongo commencent à l'équateur où vous trouvez les Tetela, les Bakoussou, les Banamongo. Ils sont très nombreux. Ça, c'est une puissance populaire. Si on doit parler des minorités, il y en a beaucoup. Vous connaissez les Boa ? Il y en a en province orientale. J'ai vécu avec tous ces gens-là. On ne les cite pas, on n'en parle pas. Ils ne sont pas minoritaires. Ils ne sont pas congolais. Ils n'ont pas de droit. Parlons de ces Tutsi congolais. En quoi sont-ils marginalisés ? N'y a-t-il pas de sénateurs Tutsi dans ce pays ? Deux ministres Tutsi dans ce pays pendant que les Boa n'ont ni sénateurs ni ministres. Les Niundes n'ont ni ministres ni sénateurs. Ne sont-ils pas servis même dans le gouvernement provincial en or qu'il vaut ? Au sud qu'il vaut ? C'est du n'importe quoi. C'est un faux débat. Le vrai débat aujourd'hui, le Congo au Congolais d'abord. Ça, c'est mon cri. Le Congo au Congolais, pas les États-Unis aux Américains. On doit suivre les principes congolais. On doit suivre le droit congolais. On doit suivre la constitution congolaise. On doit se respecter. Et pour que les autres nous respectent, commençons par nous respecter d'abord nous-mêmes. Effectivement, il y a des vénéités internes. Il y a des faiblesses internes. Quand il y a des disproportionnalités, si un député a 21 000 dollars pendant qu'un enseignant a 100 dollars, ça fait mal, ça gêne, ça ne veut pas dire que je suis de l'Union sacrée, moi je vais jouer au dialogue. Jamais. Il faut réparer ça. Ces déséquilibres permettent à certains de nos fils d'aller rejoindre ces circoncis. Vous comprenez ? Donc cet équilibre social est aussi, ce déséquilibre plutôt social, est aussi un fait qui attise ce déséquilibre. Ceux qui trahissent aujourd'hui, c'est parmi nos compatriotes. parce que l'ennemi ne peut pas entrer sans qu'il trouve des complicités internes. Mais quand nous avons la justice aujourd'hui, où tout le monde sait que Cherubé Okenda a été assassiné, et que vous nous dites au sommet de la justice que c'était un suicide, par quel phénomène ? Même si on n'est pas criminologue, il a commencé par tirer sur son véhicule, il est monté dans son véhicule, il s'est abattu, et il a mis le revolver à côté de lui. Ah non. Ces choses-là créent des distinctions. Mais quand nous ne parvenons pas face à la guerre, nous pensons que la guerre est partisane, c'est une erreur d'approche. C'est un problème interne. C'est une erreur d'approche. La guerre touche tout le monde. Vous n'allez pas me donner aujourd'hui les statistiques de combien sont morts qui sont de l'opposition, combien sont morts qui sont de la majorité. Ceux qui sont morts, tous sont Congolais. C'est le temps d'asseoir le peuple pour une seule voie, travailler à l'unisson. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêts à faire la guerre ? Nous sommes prêts, je crois, en mon président de la République, parce que c'est lui le commandant suprême. Il dit, aujourd'hui nous sommes prêts, c'est pour dire qu'hier on n'était pas encore prêts. Nous sommes prêts sur le plan militaire, nous sommes prêts sur le plan diplomatique, nous devons être prêts sur le plan économique. J'ai toujours réclamé la fermeture de cette frontière, malgré que les gens disent qu'il y aura des retombées. Il y aura des retombées, et la guerre a des retombées. Vous avez déjà vu une guerre sans retombées. On nous agresse, vous vous dites, non, on ne sait pas résoudre le problème qu'on aille d'abord arranger ceci à gauche et à droite. Non, on doit se battre. Le système, on te gifle, tu dis, je vais d'abord à la prière. Non. Tembe la tembe. Farafara. Tosilana. Tovidane. Donc, c'est ce caractère, ce comportement de guerre, cette attitude de guerre que nous devons porter. nous en tant que Congolais. On ne doit pas en même temps, nous sommes en train de nous plaindre et certains sont en train de danser. Pendant que nous, nous sommes en train de nous battre au front, ce que je fais, si c'est un front, avec tous les risques possibles, je m'assume, parce que je suis Congolais, je dois, s'il faut verser le sang pour ma patrie, je suis prêt. Mais les autres, c'est battre pour des postes. Vous vous battez pour des postes, pour diriger qui ? Nous, nous allons tous mourir. Vous allez rester diriger qui ? Vous voulez diriger quoi pendant que le Congo est en train d'être amputé ? C'est l'irresponsabilité politique. C'est pourquoi j'ai toujours reconnu que la politique congolaise est en panne. Nous avons déjà atteint ce qu'on appelle la ménopause politique. On finit par un message à tous ceux, EFARDC et les Oisalindos. Nous avons vraiment beaucoup de sujets et peut-être qu'à la prochaine, on pourra avoir l'occasion de vous retrouver encore, Dr Bala, pour en parler plus. Mais on finit d'abord, aujourd'hui, pour un mot au EFARDC et Oisalindos. Au EFARDC, je leur parle en Lingala. Je leur dis FARDC, le slogan de la Bino n'est jamais trahi le Congo et on les a dit au ECOIATÉ. Pour le faire, c'est qu'il n'y a pas de mal. Si on a dit qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. 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 Pourquoi ? Il n'y a pas de mal. 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 sous plusieurs voix sur le reste. Sous-titres plus importants mais aussi un monde. Nous nous sommes ici au C500 et à l'avenir, nous nous sommes ici ici. Nous n'avons pas affronté à nous. Nous sommes ici à la pensive et nous nous sommes ici. Nous sommes ici à la compétition de Trump. Je ne sais pas comment il nous a dit que nous sommes ici. Nous sommes ici à la pstop pour que nous avons alors nous vous jouez. Je vous donne besoin de PANZE, c'est la somme qui est en France. Elle est une femme, elle est en France, elle est en France. N'est-ce pas, elle parle de PANZE, mais elle est en France. Cette sambalitude n'est pas là, elle n'est pas là. La pagine est là, on veut s'agirmer, maintenant. La pagine est là, elle est donc de l'autre qui est là. Il n'est pas là, elle est pas là. Il n'est pas là et ça n'est pas là. C'est ce qu'il y a des risques. Paul Kagame m'a repris que Félix Centroise n'a pas d'eux mais je me suis politiquement content. Dernier les gens vont parler comme alcoolis Tu as bien écouté thành une richesse et écouté la vie Je n'ai pas d'eux Les gens sont tés comme des facteurs que de La Haute Échmientique meurs Docteur Patrick Balan Il y a des personnes qui peuvent être des enfants Je vous ai dit que le sujet est un pays qui m'a vécu Le donneur du Congolais C'est le début du Congolais Le diaspora Le diaspora Je les ai dit bien que moi pour moi je vois que moi le quier Et les咳 때� faut mettre en tête et on souhaite les chassez, puis t'en veux pas jouer comme les enfants. J'y atarde les femmes, tous les gens, ils ont sauvé le Congo, ils ont vu leur maison. Les amis qui ont dit qu'elles puissent nous servir. Aide-toi, le ciel te donnera. Voilà pourquoi, les goûts se déraiment dans le front. Dans le monde, ils ont appris beaucoup, ils ne savent plus, je ne sais pas la connaissance de tous les pays. Ils ont dit qu'il n'y a pas de sang. Ils ont dit qu'ils font des sangos. Il n'y a pas de sang. J'ai appris pour lui et toi nous a acheté nos frais. Quand il y a des les combats, nous nous restaurerons à la ville. Comment l'on peut sauver le Congo ? Aide-toi que le ciel l'aiderra. Aide-toi que le ciel les aidera. Tu es le front. Si tu as peur et que tu n'es pas encore ou jamais, les gens ont à manger au sang. Je veux que tout le monde n'a pas besoin. Je veux voir que le Congo est au sang. C'est à ce prix-là qu'on va avoir la vraie communication de guerre pour changer le mental du Congolais. Et en ce moment-là, la psychose change de camp. Aujourd'hui, on pisse au Rwanda, on chie au Rwanda, on cherche par où sortir. Passer par l'Uganda, l'Uganda ne va pas accepter. Parce que si on entre au Rwanda, on ira jusqu'à l'Uganda. Ce sont les deux complices. Ce sont les frontières de l'Uganda. Les Tanzaniens seront obligés d'apprendre à l'Uganda. Mesdames et messieurs, je vous promets une chose. Dissipez tout le monde, Dr. Bal. Il est en train de vous dire qu'il y a quatre pétitions. Il y a quatre pétitions. La pétition s'intitule pour réclamer la guerre directe contre le Rwanda. Il y a trois pétitions. La pétition s'intitule pour réclamer la guerre directe contre le Rwanda. Le Rwanda n'est pas une chose pour l'Uganda. Le Rwanda y a quatre pétitions pour réclamer. La solution s'intitule contre le Rwanda. Le Rwanda n'est pas une solution pour le Rwanda. Dissipez tout le monde, on signer une pétition. Il y a trois pétitions. Il y a quatre pétitions et trois pétitions. Il y a quatre pétitions. Je ne le dis pas. Tu peux pas faire la sorte. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Tu n'as pas une autorisation. Tu n'as pas d'autorisation. Moi, j'ai à l'entendre. L'armé, les armes et les hommes, les émergés, les hélicoptères. Je ne le dis pas. Il est devenu un problème. Le numéro est-il? 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 Tu es-il? Il est-il? Tu es-il? Je suis-il. Je suis-il. 099, 70, 444, 20, 099, 70, 444, 20. Dans la pétition, il y a un mouvement civique, populaire, rationnel, il y a un diaspora, il y a un Sisi qui se tombe, il y a un côté de la diaspora, il y a un temps qui ne se tombe. Pour se tomber, il y a un bandage, qu'on ne soit pas distrait. Frapper le Rwanda, ce n'est pas la fin de la guerre, c'est la fin d'une première bataille. La première bataille la plus importante. Deuxième bataille, c'est la bataille intérieure. Nous sommes dans la bataille de la Congo, la bataille de Belar. Troisième bataille, nous sommes dans la communauté internationale, nous sommes dans la bataille de l'Obapeya, l'Obabaoukaka, l'Obabaoukaka, l'Obabaoukawa, 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 l'Obabaoukawa. En ce moment-là, on sera puissants. Au cas de contrainte, nous ne serons jamais libres, ni indépendants, ni souverains. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous promets une chose à sa fin, que je vous remercie de la paix de Dr Bala pour une nouvelle émission. Oua, nous sommes dans la bataille de nos musulmansous. Le troisième est, nous avons des diaspora dans notre visite. Nous avons déjà l'impression qu'il y a un besoin d'un petit site. Il y a le besoin de nous, il y a quelque chose pour nous qui nous menerons à du projet de livros et d'un monde. Leur a dit que vous avez vu quelque chose. Vous avez aussi bien l'impression d'avoir l'impression d'être dans une individuelle. Vous avez aussi bien l'impression d'être dans une formation. Je ne dis pas, mais aujourd'hui je suis obligé de le dire, parce que c'est mon tour de Zahra, Kozua, et je suis là. Merci, Dr Bala. Nous sommes tellement honorés sur Congolais FTV, Kozua, Yulelo, Petro Bia, Boye, Elam, et je suis là pour la ville de Goma, et je suis là pour moi aussi, et je suis là pour moi aussi. C'est un début Congolais, la victoire est certaine avec Fachi Beto. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro.